Ce matin, les méchants du jour, ce sont les sages du Conseil constitutionnel. Politiquement, c'était déjà couru. C'était couru d'avance quand on connaît la composition du Conseil constitutionnel. A Marseille, quelques militants du FN enrage. La demande d'anonymat des parrainages a été retoquée pour eux. La machination anti-FN poursuit son œuvre. Hier, les journalistes. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Il y a le problème des parrainages, mais on y parviendra. Je voudrais rassurer nos électeurs qu'ils se concentrent sur l'unique objectif de qualifier Marine Le Pen au deuxième tour. Il faut se mobiliser pour voter et pour bien voter le 22 avril. Dans leur local du centre-ville, il n'y en a que pour elle. Après celui du père, c'est au nom de la fille que les militants arpentent un marché marseillais. Aujourd'hui, l'opération séduction des militants d'extrême droite reçoit un accueil mitigé de l'attention, de l'indifférence ou du rejet. Le misérabilisme que vous faites, c'est une honte. 430 signatures avec 20% des voix, c'est du misérabilisme. Vous soyez une bonne journée, madame. Moi, je suis un vieux militant, puis je commençais en 86. À cette époque-là, c'était vraiment hostile. Il y avait vraiment des gens qui cherchaient à nous agresser systématiquement. Contrairement à ce qu'on faisait croire à l'époque que le Front National agressait, non ? C'était nous qui étions agressés. Aujourd'hui, vous le voyez, madame, tenez, regardez, je vous offre mon calme, vous le voyez ? Tenez, voilà. Continuez, madame. C'est le sourire. Un sourire souvent crispé, mais l'agressivité reste contenue. À Marseille, les militants du Front National ont le sentiment de jouer à domicile. Je suis certain que Marine Le Pen bénéficie d'une cote de popularité, qui est une véritable cote d'amour à Marseille. Je prends les paris, Marine Le Pen sera en tête à Marseille au premier tour le 22 avril. Un enthousiasme qui se traduirait à Marseille par le doublement des adhérents du FN. Une information invérifiable. Le parti ne communique pas sur ces chiffres. Dernière mission de la journée, recouvrir une princesse du R&B par la reine du Front National, qui elle aussi fait payer l'entrée de ses meetings. 5 euros.